salut à toutes et à tous marty japan pour un tout nouveau déballage et bien aujourd'hui les amis on va se pencher sur des shikishi volume 7 dragon ball mais vous voyez actuellement sur la boîte du broly avec un design assez particulier voilà mais avant toute chose marty on ne voit pas la caméra qu'est ce qui se passe et comme je suis actuellement en france et que je n'ai pas ma deuxième caméra et bien je fais qu'un seul one shot à l'ancienne voilà où tout début marty japan quand on ne voyait pas dans l'ombre caché les amis bref ce que je vous propose aujourd'hui donc c'est de découvrir cette boîte de shikishi avec un broly assez particulier pourquoi particulier mais regardez moi le dos les proportions sont dégueulasses ont déjà un rond le truc quoi le mec il a dessiné un rond puis il a dessiné le personnage puis puis c'est pas beau quoi ça a pas l'air d'être super beau fil des mois au fil des années la gamme shikishi dragon ball shikishi art se dégrade vraiment les premiers volumes il n'y avait rien à dire ça envoyait assez du lourd tu vois et là les derniers volumes mis à part les effets brillants en fait ce qui fait le charme de cette gamme là ce sont les effets à côté les petits ancrages comme ça qui envoient du lourd mais le reste c'est de la merde quoi il faut dire ce qui est voilà j'y avais des mots crus c'est de la merde voilà un jean pierre c'est de la merde les amis c'est sorti fin décembre enfin moi je les reçus fin décembre un paquet coûte dans les 300 yens dans les rayons bonbons mais aussi dans les coins réservés pour les rayons pour les enfants et le paquet entier coûte dans les 3000 yens la boîte rapidement voilà putain je ne dis rien pour le moment je ne dis rien pour le moment donc il ya des persos cachés pour ne pas changer il y en a 16 à collectionner donc je pense que je me prendrai une boîte à part une autre boîte il ya de la secret c'est édité par bandai on va arrêter de parler puis on va passer la seconde c'est moi où la boîte est plus petite que les anciennes je sais pas c'est beaucoup plus petit j'ai l'impression je sais pas vous mais voilà à quoi ressemble un paquet alors il y en a plusieurs de paquets donc bref il ya du brûlis il ya du goji éteint en super saline code super saline accompagné de brûlis en super saline et de golden freezer oh c'est quand même joli voilà c'est ce qui fait la différence voilà ce sont des effets comme ça brillant qui déboîtent le paquet est assez ouf bref je vais ouvrir tous les paquets et puis on va checker ensemble tout ça avant toute chose je vous montre l'arrière un marty tu fais les choses correctement oui les amis il ya de la normale en fait il y en a 16 à collectionner il y en a 12 normal et il ya quatre rares il n'y a pas de secret j'ai l'impression donc ils sont foutent complètement aujourd'hui bandail et voilà vous avez d'autres design mais mais voilà c'est tout quoi l'intérieur les amis vous avez normalement un petit chewing gum allez sort mon coco qui est juste là mais le dernier set que j'avais acheté le mec qui m'a piqué tous les chutes gommes je suis pas content bref on commence en douceur ou pas avec un carton très magnifique voilà beau chic et chic du golden freezer alors il ya du bon et du mauvais il ya un petit aspect dynamique on sent la petite perspective en partant de la main limite en partant du sol en fait on sent la puissance du personnage un tout autour on sent le qui qui se dégage de la main mais c'est dégueulasse c'est tout on a l'impression que le haut est différent du bas par rapport ici j'ai pas on dirait une joint une jointure de figurines le regard le visage zéro pointé et j'ai l'impression que le corps est pour goût beaucoup trop gros par rapport à la tête la main est mal foutue embauchez quelqu'un bandail s'il vous plaît embauchez quelqu'un nous avons ici hop l'entoum tout ça c'est pas je sais pas quoi en dire en fait voilà qu'elle et compagnie voilà c'est alors les couleurs sont jolies j'ai pas à regarder vous avez de belles nuances de beau dégradé je trouve au niveau du qui pourquoi pas j'aime beaucoup lors de moments dynamiques comme ça rempli d'action le petit très noir comme ça qui intensifie justement le mouvement mais le reste suivant troisième paquet les amis avec du lourd je le sens bien je le sens bien s'il veut bien s'ouvrir avec et bien du lourd je l'ai bien senti alors voilà le design en en parler tout à l'heure c'était quand même assez c'est quand même assez grotesque mais encore une fois ce qui fait le charme de cette gamme là c'est le reste à savoir ici un qui une aura tout ça doré éclatant voilà c'est ça passe du coup ça passe parce que les couleurs sont pas dégueulasses en gros si tu dessines comme un pied mais par contre tu sais faire des couleurs qui qui pète avec un aspect doré tout ça et tout bas ça passe voilà du coup tu peux faire des trucs comme ça chez bandai tu peux tu peux avoir un métier et vendre non c'est vrai que ça passe mais putain le design quoi qu'est ce qui s'est passé le dos s'arrête où en fait attend je suis un peu perdu bon bref bof 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 quatrième 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 avec du gocou en super siding qui est juste ignoble j'ai jamais vu ça quoi ils sont sérieux de vendre ça sérieusement c'est sérieux sérieusement oui parce que là je suis un poil énervé mais regardez là c'est l'épaule ok ça c'est quoi tout ça là c'est quoi tous qu'est ce que c'est que ses proportions mais regardez la tête c'est dégueulasse c'est ultra dégueulasse le bras regardez comme il est mastoc et rien dit tout fin là il est tout fin au manga putain même ma petite soeur assez mieux dessiné faut pas déconner là là faut pas déconner faut pas déconner embaucher quelqu'un d'autre j'en sais rien il ya des putains d'artistes là qu'est ce que c'est que ça quoi non ça c'est c'est repoté c'est qu'on en scène là tout de suite parce que qu'est ce que c'est que ça quoi je suis sous le choc en plus un moment mythique quoi avec gocou en super saiyajin bon voilà 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 là c'est joli voilà pourquoi parce qu'on a les effets brillants parce que parce que ça pète voilà même si le design quoique le design il est ça va ça va ça reste propre le mec qui s'est dit bon celui là je vais je vais mettre au moins une semaine pour dessiner un design la gocou qui est juste là le mec il a dû mettre je sais pas une heure là il s'est dit bon j'ai une semaine voilà écoutez là 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 on parle le le gojetan super saiyajin god super saiyajin en blue avec regarder les petits effets brillants comme ça donnant un aspect aura divin autour de lui j'aime beaucoup voilà ça ça c'est classe on a on a on a un chewing gum accompagné de broly et ça passe voilà je pense que le gars devrait faire des dessins de face même si on sent une petite perspective sur le haut parce que bon on sent le côté un peu un petit peu plongeant alors le haut on sent que ça plonge puis le bas on a l'impression que c'est flat voilà ça c'est space il s'est pas cassé le cul au niveau de la fourrure là mais vraiment pas du tout le regard est assez sympathique par contre les cheveux ça part un peu dans tous les sens pourquoi pas par contre le corps est vraiment assez mastoc il ya un truc assez dérangeant à l'oeil mais bon ça passe voilà elle est plus que 4 4 shikishi avec du freezer qui est un poil meilleur que l'autre un voilà scène classique face à goku le moment fatidique pour notre saiyadin mais voilà j'aime beaucoup les petits ancrages à l'arrière en donnant un aspect un assez prononcé le côté ville en fait du personnage il est noir son coeur est noir comme on peut le voir autour voilà et puis l'aspect violet qui arrive autour de c'est quoi c'est son doigt qu'est ce que c'est que ça je ne sais pas mais mais le reste écoutez ça va plus que trois plus que trois allez on enlève ça et on tourne et on chope du non 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 il y avait tellement de potentiel là de sortir un goku migaté no goku comme ça avec des effets aussi pétant alors chromé argenté autour du point on sent qu'il est en train de transpercer le shikishi tu vois ça c'est beau le côté je transperce le shikishi c'est très bien pensé mais c'est pas beau le design du goku encore une fois ma petite soeur fait mieux je suis désolé 1 il serait temps de se réveiller chez bandai voilà parce que là c'est c'est très moyen putain surtout que les premiers shikishi envoyé du lourd là on a ça c'est c'est dommage parce que c'est du gaspillage au final putain on a de beaux effets encore une fois les effets font le shikishi font ce goku la font que ce goku la déchire entre guillemets entre guillemets je ne juge que le design qui est juste là c'est pas voilà voilà écoutez on va se pencher sur les deux derniers on va les sortir tranquillement et on va les poser hop là sur la mon coco une et le deuxième deux et on les retourne en même temps et on finit avec boum et boum à savoir donc une gogetta en super saïdine god super saïdine et les guignot xentari on va se pencher rapidement sur la gogetta qu'on a vu tout à l'heure pas d'effet brillant limite je préfère j'aime bien l'aspect mat moi vous le savez que ce soit dans n'importe quel domaine là c'est propre là c'est super propre j'aime beaucoup même le design est correct ça va ça passe et guignot xentari c'est quand même la bonne surprise design ça va c'est pas trop dégueu on se démerde même si il a une grosse tête avec la jambe qui part un peu en vrille enfin c'est un peu space mais le reste ça va il ya le côté explosion derrière regardez moi c'est cette encre de couleurs aux violets rosâtre qui passe très bien ça pète ils sont là ils veulent fracasser du monde bref je suis assez fan de celui ci dans le tas les amis si je devais en choisir un je pense que vous l'avez compris au final c'est celui ci le gogetta en super saïdine god super saïdine aspect mat je vous montre rapidement le doré enfin le doré le brillant les deux côte à côte en un petit côté arc en ciel qui passe quand quand la lumière passe dessus pardon ça fait ressortir un peu l'aura du personnage ça peut atteindre franchement les deux pètes bien c'est de là et si je devais mettre un zéro un shikishi c'est celui là celui là qui représente un moment culte de la série et tu oses dessiner une merde je suis assez dégoûté voilà je suis vraiment pas fan je suis vraiment deg parce que ça déchire la base putain moi je préfère je vous le dis je préfère le super saïdine ou super saïdine god super saïdine de base je suis en vieux de la vieille je suis en vieux de la vieille mais voilà on apprécie les bonnes choses quand même et puis c'est tout voilà j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu comme d'habitude je vous invite à me suivre sur twitter martin score japan pour de l'actu dragon ball en direct du japon mais sur facebook marty japan de baiser le japon et je vous dis à très bientôt allez salut bisous ciao